– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 raison. 17 vice-présidents sur les 20 que comptes exécutifs métropolitains ont émis des réserves sur l'urgence à réaliser un tel projet. Contrairement à Christophe Duprat, le vice-président en charge des transports, qui lui s'était prononcé pour cet équipement. Une fois que la décision a eu lieu, on se rallie à la vie majoritaire et on avance. Le pire serait de dire, écoutez, mon idée n'a pas été reprise, je me reste là, je me rentre chez moi. Non, non, non. L'idée n'est pas reprise, dont acte, on cherche d'autres solutions pour faire avancer, pour trouver la bonne solution. Le réseau TBM déjà engorgé aujourd'hui transporte 530 000 passagers quotidiennement et il pourrait en transporter 800 000 à l'horizon 2030. Malgré cela, certains élus comme Pierre-Hurmi sont satisfaits de ce choix de ne pas aller plus loin sur le métro. Un tel équipement n'est pas, selon lui, à la hauteur des enjeux de la mobilité sur l'agglomération. Cette étude relève selon lui, plus de la tactique politique. Et sortir de la manche au dernier moment, à la veille d'élections, ce type de projet, je me persuadais que c'était un écran de fumée, surtout pour faire oublier nos défaillances en matière de déplacement. Parce qu'on n'a quand même pas été très bons. On a dépensé des sommes astronomiques pour le tramway et on n'a pas réglé le problème des embouteillages, notamment sur la rocade. Un argument balayé par le président de la métropole, Patrick Bobé, c'est lui qui a remis sur les rails, juste après le départ d'Alain Juppé, la question d'un métro sur l'agglomération en commandant une étude sur sa faisabilité. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a jamais eu de projet métro dans mon esprit. Il y a surtout eu une envie de refaire une étude. Je me disais, encore une fois, voyant les chiffres de prospection, que nous allions avoir quand même une difficulté en 2030-35 parce que notre système allait être saturé à ce moment-là. Quelles sont les bonnes réponses à apporter à ce moment-là et pourquoi pas le métro ? Pour certains élus, les problèmes de mobilité et de l'agglomération ne seront jamais résolus si la réflexion est menée en termes d'équipement, de nouvelles infrastructures. Une véritable stratégie plus globale est nécessaire pour y parvenir, quitte à faire tomber certains dogmes comme la gratuité de la rocade. Les élus de la métropole reviendront pourtant sur le métro bordelais lors du prochain conseil en octobre prochain. Et toujours dans les transports, pour rappel, c'est demain, ce samedi donc, que reprend le trafic sur la ligne C du tramway interrompu entre Gare Saint-Jean et Quinconce depuis l'incendie du parking des Salinières au mois de mai. Autre dossier étudié ce matin en conseil de Bordeaux-Métropole, la fusion entre Bagatelle et l'hôpital militaire. Robert Piquet a un projet nommé Baya et qui a reçu le feu vert des élus aujourd'hui. Il s'agit de construire le deuxième complexe hospitalier de l'agglomération, après Pellegrin, un complexe privé, mais qui remplira un service public de santé sans dépassement d'honoraires. Et pendant le vote, vous le voyez, les pros et les antis se sont exprimés devant le bâtiment de la métropole. 1 600 emplois demain avec le projet Baya. Et c'est ça que nous soutenons en tant que syndicat. Ensuite, il y a aussi la médecine, secteur de santé, secteur en, qui est important, sans dépassement d'honoraires, et la qualité de nos services de soins pour les patients futurs. Écoutez, c'est une super aventure. Ce projet Baya, il y a dans les prévisions 40 000 passages aux urgences, 240 000 consultations par an, et plus de 3 300 accouchements par an. C'est une super aventure qu'il faut vivre. Si vous voulez, il va y avoir une réduction des services. Le service santé, voyage, vaccination va disparaître. Les laboratoires d'analyse vont disparaître dans la nouvelle entité. Donc on fait des découpes dans ce qui existe actuellement, dans les deux structures. Et on nous dit que ça va être quelque chose d'innovant et d'ambitieux, qui fera mieux que ce qui existe actuellement. C'est faux. Sur le plan de la lutte contre les grands risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques, Robert Piquet était le seul élément référent départemental. Tout ça va disparaître dans la future entité. On a noté que les élus du conseil de Bordeaux-Métropole ont aussi ratifié le protocole d'accord avec Ford pour récupérer le site d'ici à 2024. Le groupe américain s'est engagé à verser 14 millions d'euros pour sa réindustrialisation. Une émission un peu spéciale ce soir sur TV7. Benoît Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez reçu sur ce plateau le président du conseil régional pendant plus d'une heure. Et on va donc voir ça ce soir. Et vous étiez en compagnie de quatre personnalités qui avaient des questions à lui poser. C'est ça. On a un peu innové. On avait invité quatre représentants de la société civile sur des thèmes qui représentent les compétences principales de la région. C'est-à-dire l'agriculture, l'entreprise, les transports et puis l'éducation. Et donc ces quatre représentants ont pu interpeller, interroger Alain Rousset par exemple sur la feuille de route Néotéra. Une jeune éleveuse à Arvers s'est inquiétée un peu de la façon dont la région souhaitait sortir des pesticides en 2030 pour les jeunes agriculteurs qui comprennent certes que maintenant il y a un modèle agricole qui est dépassé à réinventer. Voilà. Donc c'est ces questions sur les TER, sur l'entreprise où Alain Rousset a redit que c'était la région qui était chef de file du développement économique qui était la mieux placée au plus près des petites et moyennes entreprises pour parler de l'emploi et de l'innovation. Et puis donc, vous l'avez signalé, lundi et mardi, il y a le 15e congrès des régions de France qui se déroule à Bordeaux-Lac et donc où Édouard Philippe va venir s'exprimer, d'autres personnalités dont le président du Sénat et dont Alain Rousset attend, je pense qu'il va le dire dans l'extrait, justement que le gouvernement qui depuis plusieurs mois, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, semble manifester beaucoup de recentralisation, ce qui déplait beaucoup à Alain Rousset et donc il s'est exprimé à ce sujet. Oui, la centralisation qu'Alain Rousset reproche au gouvernement et à l'occasion de ce congrès de l'Association des régions de France qui a lieu à Bordeaux, Alain Rousset a un message, on peut le dire, à faire passer à Édouard Philippe. On va l'écouter. Il appartient d'une part au Premier ministre de crever l'abcès, vous avez raison de dire. Je pense que le mouvement des gilets jaunes, les inquiétudes à l'égard de la réforme de retraite, les phénomènes de centralisation, on a eu des centralisations complètes. Et on sait que la centralisation, ça ne marche pas. Il n'y a plus qu'en France qui est le seul pays démocratique à être jacobin et centralisé. Et derrière, il y a tous les dégâts. Donc il faut qu'on reprenne ça. J'ai l'impression que le Premier ministre et le Président de la République ont bien senti que ça branlait dans le manche. Le centralisme est une prétention qu'à partir du moment où on est loin et tout en haut, on est plus intelligent que les bouseux que nous sommes. Les bouseux que nous sommes, voilà, ce sont les mots d'Alain Rousset. Merci beaucoup Benoît Lasserre. On vous voit donc tout à l'heure aux côtés d'Alain Rousset dans cette émission qui est donc à voir ce soir sur TV7. Dans le reste de l'actualité, la police lance un appel à témoins à la suite d'une collision entre une voiture et une moto survenue hier soir dans la banlieue de Bordeaux à Villeneuve d'Ornon. Une collision qui a eu lieu donc à Villeneuve d'Ornon. Vous le voyez, le motard, un homme de 44 ans, est décédé. Si vous êtes susceptible de fournir des informations, vous contactez donc le commissariat au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et puis dans l'actualité, également, trois personnes ont été interpellées en Gironde dans le cadre d'un trafic de médicaments falsifiés. le fondateur d'un laboratoire pharmaceutique est soupçonné d'entretenir une activité illégale. Au total, plusieurs centaines de patients auraient été victimes d'un faux traitement à plus de 400 euros par mois. Trois personnes sont donc mises en examen. Et puis, un mot de football ce week-end avec le choc face au PSG pour les Girondins. ce sera donc demain au stade Matmut Atlantique à 17h30. Et malgré la bonne série des Bordelais qui n'ont pas perdu depuis cette rencontre, il faudra redoubler d'efforts face au PSG. Mais pour le coach Paolo Souza, il est tout à fait possible de battre Paris. Écoutez. Le match, on joue contre une équipe qui est le plus différent de notre championnat. Mais aussi, il n'est pas impattable. alors ça veut dire qu'il doit donner plus de courage à l'équipe de jouer ce match. Et j'espère voir le plus temps possible notre jeu. J'espère voir mes joueurs et mon équipe un petit peu plus différents. Je sais qu'on va passer des difficultés contre des joueurs remarquables. des qualités remarquables de ce championnat qui n'importe pas le système que mon collègue va choisir. Cette qualité de joueur s'adapte très facile. Je dis ça parce qu'il a choisi déjà beaucoup de systèmes. peut-être je ne sais pas mais peut-être parce que il dépend beaucoup de les joueurs disponibles que mon collègue a mais la vérité est qu'il a joué déjà avec beaucoup de systèmes. Voilà Bordeaux PSG c'est donc au stade Matmut à 17h30 demain et puis pour les amateurs du mascaret de gros coefficients de marée sont attendus ce week-end et surtout lundi jusqu'à 116 de coefficients de marée de nombreux surfers devraient donc encore une fois défier l'onde fluviale dans le port de Saint-Pardon et on termine avec cette image vous avez sûrement aperçu ce paquebot de croisière dans le port de Bordeaux il repartait d'ailleurs ce vendredi soir le pont Chaban s'est d'ailleurs levé ce vendredi mais est-ce que vous avez vu cette inscription qui a été gravée au sol on pouvait lire cet après-midi this is killing us sur l'herbe devant le paquebot sur les quais de Bordeaux ce qui signifie donc cela nous tue pas d'indication pour l'instant sur les auteurs de cette inscription qui on l'imagine visent à dénoncer la pollution générée par les paquebots de croisière et vous restez avec nous dans un instant justement on va parler du défi climatique avec notre invité il va nous parler de la caravane des possibles elle sillonne la gérante depuis deux semaines pour alerter sur le changement climatique